Aujourd'hui, Juan Arbelez nous propose une recette inattendue, un risotto sans riz. Et oui, notre chef a de l'audace, il va remplacer le riz par de la sèche. Le tout agrémenté d'une savoureuse crème de parmesan, de jambon, d'un œuf poché, sans oublier une touche de croquant avec des tuiles de parmesan. Attention, nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Aujourd'hui, on va travailler un super joli accord terre et mer. On va travailler un produit que j'apprécie beaucoup, c'est la sèche. Beaucoup de texture, beaucoup de goût. On va essayer de faire un risotto sans riz. On va le remplacer par un taillage assez fin de la sèche. On va lier avec une crème parmesan pour essayer de refaire le risotto sans le riz. Et ça ne va pas être trop caoutchouteux tout ça ? En fait, l'idée, c'est vraiment préparer la crème parmesan en avance. Et la sèche, on la met juste dernière minute. Il n'y a pas vraiment de cuisson, en fait. Il y a juste une montée de température. La sèche, on va juste légèrement la griller, quadriller et griller. OK. Taillée en une espèce de brunoise, et après liée à la crème parmesan. OK. Il y aura le côté terre avec un peu de jambon qu'on va mettre en double texture, donc en cru et en cuit. Quelques petites huiles de parmesan. Et on va essayer de jouer avec un petit oeuf qu'on va faire poché. Une grande recette classique. Là, ça ne rigole pas. Il y a, c'était un fraisier, c'était tout en douceur. Là, j'ai l'impression qu'on monte en niveau. Quand le chef parle de la sèche, c'est la dégringolade. Produit que je n'ai pas travaillé, que je ne connais pas, et que je n'apprécie pas plus que ça à la dégustation. Heureusement pour Benjamin, il y a du jambon dans la recette. Pour commencer, le chef dispose les tranches de jambon cru sur une plaque. Il recouvre le tout avec une autre plaque, et pour le faire croustiller, direction le four pour 12 minutes à 180 degrés. Sur le côté, on a mis de l'eau à bouillir. Avec du vinaigre, le vinaigre aide à coaguler le blanc d'oeuf quand on fait des oeufs pochés. Donc toujours, il faut mettre à peu près, pour un litre d'eau, il faut mettre 150 ml de vinaigre. On va essayer de travailler sur le dégradé des blancs. Donc on a le blanc de sèche, on a l'oeuf qui va être poché, le parmesan. L'idée, c'est vraiment un beau dégradé de blanc. Et on va essayer de remonter le tout avec un petit peu de balsamique et le jambon qui va être croustillant, qui est dans le four. Et c'est parti ! Notre chef s'attaque sans plus attendre au produit phare de la recette, la sèche. Il faut enlever les petites ailerons qui sont sur le côté. Ça, ces parties sont très dures parce que c'est avec ça que le calamarnage. Donc il vaut mieux le confier, le cuire très longtemps. Et on va venir, en fait, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais en France. C'est une technique japonaise. Et c'est en fait, dans la sèche, on a une peau, vous voyez, qu'il faut enlever à l'oeil et bien enlever cette pellicule qui est très, 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 très dure en fait. Ah, et des deux côtés ? Des deux côtés de la sèche, oui. Et si on ne l'enlève pas, c'est ce qui rajoute en fait ce côté caoutchouteux à la sèche quand elle est trop cuite. Donc une autre façon quand on n'arrive pas à l'avoir d'un seul coup, en fait, on va inciser légèrement la sèche. On la retourne. En fait, on va venir... Ah, c'est du pliage en fait. Exactement. En fait, il faut bien s'appuyer avec les doigts. On prend un petit papier. Ça prend un peu de temps, c'est multiculeux. C'est une technique de patience, mais une fois que c'est fait, même accru, on peut le manger en fait. Donc une fois qu'on a vraiment élevé le maximum de cette pellicule, on va venir quadriller la sèche de cette façon. Ça va finir, ça casse la fibre, ça casse le reste de fibre qui peut rester. Et refaire la même chose de l'autre côté. Mais ce n'est pas fini. Il n'y a pas que le filet dans la sèche, il y a aussi les tentacules. On va tout simplement séparer en deux. En quatre, ils sont assez gros, donc on va couper en quatre. Là, on va se préparer la crème parmesan. Donc, casserole. C'est très simple. Une demi-gousse d'ail qu'on va écraser. Il ne faut pas vraiment hacher puisqu'on va mixer tout à l'heure. On rajoute la crème et tout à froid. Pas mal de parmesan. Le chef met donc la préparation de la crème sur le feu une dizaine de minutes. Mais attention, sans la porter à ébullition, il faut simplement la tiédir. On va mettre une poêle qui soit chaude. Un petit filet de l'huile d'olive. Avec l'accent du sud. De l'huile d'olive. On va venir bien assaisonner sur notre sèche. Bien assaisonner. Mais patience, l'huile n'est pas encore assez chaude. Pas de temps à perdre. En attendant, le chef prépare une émulsion de parmesan. Le lait. On va mettre... Deux petites cuillères de parmesan. Et pareil, on le met à feu très doux. Là, l'huile commence à fumer. Juste une petite coloration. On appuie un petit peu. Et on la débrasse. La sèche, juste saisie comme il faut. Le chef Arbelèze attaque la préparation de la tuile de parmesan. Pour cela, il suffit de saupoudrer de manière inégale du parmesan dans une poêle bien chaude. Mais pourquoi de manière inégale, chef ? En fait, l'idée, c'est d'avoir des différentes textures. Comme ça, on a des côtés qui vont être très croustillants. Et des côtés qui vont être un peu plus caoutchouteux. Donc là, juste avec la température de la poêle. Hop là. Retourner. On sent qu'il y a un peu de pratique, là. Oui, ça a l'air facile. On va la laisser soucher un petit peu. Oui, elle va se faire toute seule. Vous voyez, il ne faut vraiment pas plus colorer que ça. Ça, c'est vraiment la coloration parfaite. Une fois que vous dépassez cet état du fromage, le parmesan devient amer. Les tuiles de parmesan, je les fais souvent au four. Je ne les avais jamais faites sur la poêle. Là, c'est mieux. C'est plus rapide, en fait, de les faire sur la poêle. Et puis, on peut plus se contrôler qu'au four. Donc, je retiendrai. La tuile prête. Direction la sèche pour la tailler en dés. Je vais garder trois petits sashimis. Pour la déco juste après. Le chef termine sa découpe, éponge cette huile de parmesan et sort le jambon du four. Voilà, là, on est bien. Il a perdu son eau. Là, il va devenir croustillant juste ce qu'il faut. En refroidissant. C'est le cas. Vous voulez utiliser le jambon à la place, il faut le tailler à chaud. Donc là, ce qu'on fait, par exemple, si vous voulez des différentes formes. Le chef n'oublie pas ses tentacules. Même principe que pour le filet de sèche, il faut juste les saisir dans une poêle huilée bien chaude. On va travailler un petit peu le balsamique. Je vais déglacer juste la cuisson avec un petit peu de balsamique. Voilà, on va s'attaquer aux oeufs. Bien checker que le jaune soit bien tombé. On fait tourner un peu l'eau. Une fois que l'eau tourne. On le balance d'une seule fois. Et après, à l'aide de la cuillère, en fait, on va venir essayer. Que le blanc s'entoure, voilà. Pas de grosse ébullition, toujours frémissement. C'est toujours petit frémissement. C'est parti pour trois minutes de cuisson. Pendant ce temps, le chef mixe la crème de parmesan et l'ail, puis émince quelques amandes. Toujours à la recherche de la texture et en même temps de l'acidité. Exactement. J'aime bien avoir plusieurs textures, découvrir au fur et à mesure qu'on mange le plat, en fait, de tomber sur quelque chose qui croque, sur quelque chose acide auquel on ne s'y attendait pas. Donc là, on va débarrasser notre oeuf. Vous êtes d'accord avec le chef, le garçon ? Oui. Tout à fait d'accord. Faites un peu les failloux, quand même, aujourd'hui. L'oeuf poché est prêt. Il suffit de le rincer et de le laisser tremper quelques secondes pour enlever le goût vinaigré de l'eau et stopper la cuisson. Comme ça, une autre crème par main. La crème de parmesan continue de tiédir. Mais à quel moment l'on lève-t-on du feu ? On met un doigt, il faut que la crème, elle tienne, en fait. Et là, en fait, c'est surtout le fromage, en fait, qui a fait la liaison. C'est le fromage qui fait la liaison et une légère réduction. C'est pas vraiment réduction, mais une légère. Rouenard-Bélez intègre la sèche à la crème de parmesan façon risotto et enchaîne avec le dressage du plat. On va bien égoutter, bien égoutter l'oeuf. Les cuisiniers à l'ancienne vous direaient de barber l'oeuf, en fait. C'est enlever l'excédent de blanc. Moi, j'aime bien la forme que ça fait, en fait, un peu d'excédent de blanc. Je trouve ça très beau. On va travailler la sèche d'une façon très originale. Une véritable oeuvre d'art contemporain, à laquelle vont s'ajouter quelques tentacules et les bâtonnets de sèche mis de côté en début de recette. C'est beau, blanc sur blanc. Une autre eau sèche. Juste grillée. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser les morceaux très carrés, taillés à la perfection. Quelques des amandes concassées. C'est très graphique. Ça, c'est un truc que j'adore. La coriandre. Vous connaissez pas de la baby coriandre comme ça ? Ça s'appelle crèsgoa. En fait, c'est la coriandre quand elle pousse à peine. D'accord. C'est vraiment baby... On vous entend plus, les garçons, là. Ça faisait les malins, là, au début. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est splendide. J'avais oublié le parmesan. Là, donc, on a la dentelle, les parties extérieures qui sont très croustillantes. Et comme je vous ai expliqué, la partie intérieure qui est un peu plus caoutchouc. Mais j'aime bien aussi cette texture un peu... un peu moelleuse. C'est cette partie un peu de mâche du par-main. Et juste pour apporter un petit peu d'acidité, crème de balsamique. Après, ça, c'est plus du visuel. Quelques feuilles de mesclin et pour finir, le chef peaufine son assaisonnement avec l'émulsion de parmesan. Là, on a la mousse. C'est un peu la même technique que le cappuccino. On va, en fait, essayer de récupérer l'écume. Mettez-en bien autour de l'œuf pour qu'il vienne assaisonner un peu la partie blanche de l'œuf qui est un petit peu plus faible. Messieurs, le tour de maître. Bravo, bravo, chef. Bon courage et bonne chance, monsieur. Quand il termine sa démonstration, je ne me suis pas dit que c'était impossible. Après, je me suis dit que c'est dans mes cordes, je vais essayer de faire ce que je peux et puis en verre. Ce qui me fait peur immédiatement, c'est le travail de la sèche. Dans son intégralité, l'œuf est surmontable, la sèche peut-être un peu moins pour moi. Bon, tout va bien ? On peut y aller ? C'est un gros travail. D'autres questions ? Non. C'est la DRDDR, non ? Je pense que ça va buzzer sec. N'oubliez pas, une seule fois le buzzer. Une seule fois. Allez, bon courage. Merci. Merci.